Le 6-9 du week-end sur France Inter. Patricia Martin, votre invitée à présent, l'entrepreneur et mécène Frédéric Jousset, responsable du projet Passe Culture, également créateur du fonds de dotation Art Explora. On pourrait aussi dire président de Beaux-Arts Magazine, administrateur du Musée du Louvre et de l'École Nationale des Arts Décoratifs. Frédéric Jousset, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour France Inter. Nous vous remercions d'abord précisément d'avoir choisi notre chaîne pour lancer ce fonds Art Explora qui est à la fois un soutien et une ouverture, un soutien aux artistes et une ouverture de l'art au public, public au pluriel. Tout à fait. Et ça fait 10 ans que je faisais de la philanthropie avec le Louvre. Je suis administrateur depuis 2016 et je me disais toujours mais pourquoi est-ce qu'il y a seulement un Français sur deux qui va au musée chaque année ? Et c'est même d'ailleurs 98% des Marocains qui n'iront jamais dans un musée de leur vie. Alors Art Explora est né de ça, de cette envie de partager non pas la culture mais l'envie de culture. C'est pas juste un loisir d'ailleurs. L'art, l'art d'une manière générale, c'est indispensable à la vie ? Bien sûr. La culture c'est le patrimoine, l'héritage de ciment d'une nation. C'est bien plus que juste un divertissement. C'est un partage, c'est une façon d'être ensemble, c'est aller vers l'autre, c'est une concordance des temps et des êtres. C'est aussi un adoucissement et une tolérance ? Oui, c'est toujours étonnant parce qu'on calcule toujours le coût de la culture, le coût du mystère de la culture, on ne calcule jamais le coût de l'inculture. C'est quoi le coût de l'incivisme, le coût de l'illettrisme ? Et en fait, il est considérable. On sait aussi, Frédéric Jousset, qu'il y a des inégalités gigantesques d'accès à la culture. Il n'y a pas d'urgence sanitaire en la matière, mais ça y ressemble quand même. C'est-à-dire qu'il y a des familles où la culture a du mal à entrer pour différentes raisons, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être économiques. Oui, la culture, paradoxalement, l'art, la vocation artistique est au cœur de l'homme. Quand on regarde les premiers hommes, ils peignaient leurs trophées de chasse dans les cavernes de Lascaux. Quand on regarde un enfant, il danse, il peint, il sculpte de la pâte à modeler, il chante. Et puis après, paradoxalement, il va à l'école et on lui dit de poser les pinceaux et de prendre les stylos. Et là, effectivement, il y a une discrimination en fonction du milieu socio-culturel, là où vous êtes né. Et puis l'offre culturelle de la ville dans laquelle vous êtes né, effectivement, les écarts se creusent. C'est aussi géographique, parce qu'il y a des déserts culturels. Et quand il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'à un cinéma ou jusqu'à un théâtre, là aussi, il y a une injustice. Il y a une injustice, effectivement. Et elle n'est pas que financière, elle est aussi géographique. En France et dans le monde, c'est un peu l'ambition, d'ailleurs, de votre fondation internationale, c'est d'aller sur le terrain, d'aller vers les gens. Oui, effectivement, c'est une fondation qui est résolument nomade. Il ne s'agissait pas de créer un musée de plus, il y en a beaucoup. Il s'agit d'aider le plus grand nombre à franchir le pas. Effectivement, les musées peuvent être jugés ennuyeux ou intimidants ou encyclopédiques. Pourtant, il y en a pour tous les goûts, de l'art contemporain à l'art classique, des pratiques artistiques, des musées de sciences, etc. Et donc, effectivement, c'est donner en ville cette soif de musée, qui n'est pas uniquement un problème français, qui est effectivement un problème européen. En Angleterre, par exemple, les musées nationaux sont gratuits, et il y a le même problème de concentration du visiteur. Mais intimidant, ça, certainement. Alors, votre art explorer veut être quoi ? Il se veut un référent, un label ? J'ai un rêve, quand on est entrepreneur, on fait en nature des rêves. Moi, je rêve qu'un explorer soit pour la culture, ce que Greenpeace serait pour l'écologie, ou ce que Amnistie internationale serait pour les droits de l'homme, donc une sorte de fondation référente. Oui, il faudra de l'ambition, et je trouve que la cause est belle, donc elle mérite qu'on soit ambitieux. Vous êtes de ceux qui pensaient que la beauté sauvera le monde ? Oui, alors ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dostoevsky, on a le même prénom, Frédéric, mais effectivement, je crois qu'on a besoin de beauté, et que dans cet épisode de guerre sanitaire, on voit d'ailleurs ressurgir les frontières, on a besoin de construire des ponts et pas des murs. On l'a vu, là, récemment, avec le confinement, le digital peut être un bon moyen, une bonne école, finalement, pour accéder à la culture. Oui, avec le hashtag culture chez nous, on a vu une offre digitale qui s'est développée considérablement. Je mettrais quand même un avertissement sur le fait que le digital concentre un peu les pratiques, c'est-à-dire que les gens qui vont sur le site du château de Versailles sont souvent les gens qui ont déjà été au château de Versailles. Donc, le digital aide beaucoup la continuité de la pratique quand on ne peut pas physiquement s'y rendre. Est-ce qu'il aide vraiment la découverte de nouveaux publics ? J'en suis pas sûr. Moi, je crois au digital avec de la médiation, avec de l'accompagnement. Mais précisément, c'est ce que vous avez fait en mettant en place des modules, ce qui est un très joli parcours d'apprentissage, pour raconter l'histoire de l'art, alors aussi bien l'art asiatique que l'art africain, que l'art d'Amérique du Nord. Voilà, si vous allez sur arrexplora.org, vous pouvez vous enregistrer et avoir accès à cette plateforme qui est en cours d'enrichissement. Donc là, on est en version bêta, mais à la rentrée en septembre, on lancera le dispositif complet avec la Sorbonne. Ce sera une plateforme qui sera labellisée par le département d'histoire de l'art de la Sorbonne et qui donnera accès à des modules courts, ludiques, et qui sont à un parcours d'une dizaine d'heures avec lequel, si vous allez au bout, vous aurez un certificat que vous pourrez partager avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Quand on parlait d'ailleurs de dispositifs itinérants, on peut aussi noter que vous allez à la rencontre, par exemple, des enfants dans des hôpitaux. Oui, on a une très jeune opération avec une société qui s'appelle Short Edition. On finance l'installation de bornes, qui sont des bornes qui racontent des histoires. Donc ça, c'est de la littérature. On appuie sur la borne et la borne vous donne une histoire courte de quelques minutes et qu'un médiateur lit aux enfants dans les hôpitaux. Alors vous créez le premier prix européen Art Explorer en partenariat avec la Galerie des Beaux-Arts. Ça va ressembler à quoi ? Ah, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Oui, pardon, l'Académie, j'ai dit la Galerie. Pardon, l'Académie, l'Académie. Donc c'est un prix européen parce que je pense qu'on n'a plus jamais besoin d'Europe en ce moment. Très concrètement, si vous êtes un musée, un centre d'art, une fondation, public ou privé, vous êtes invité à candidater, là aussi sur ArtExplora.org. Donc si vous travaillez dans un musée, dans votre entourage, vous connaissez des gens qui travaillent dans un musée, allez-y, c'est très simple, vous pouvez candidater en une page. Et vous nous présentez un projet que vous jugez innovant pour attirer des nouveaux publics. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, le Prado ouvre ses portes dix minutes avant, une fois par semaine, et fait rentrer un Instagrammeur avec sa communauté. Il fait un live en se promenant dans le Prado désert. Voilà un projet, ce n'est pas celui-là qui va gagner, mais voilà un projet. Et vous avez aussi une médaille d'or qui sera attribuée à un artiste. Oui, parce qu'on pense que les artistes aujourd'hui ont aussi un rôle social. Ce que le Président de la République rappelait en invitant les artistes à aller à l'école. Un artiste, ce n'est pas juste un créateur narcissique qui se préoccupe de sa sensibilité. C'est aussi quelqu'un qui a une influence sur la société. On veut récompenser à travers la médaille d'or fabriquée par la Monnaie de Paris, cet artiste. Frédéric Jousset, le passeur pourrait-on dire. Comment est-ce que vous avez vous-même découvert la culture ? Très classiquement, je suis le produit de mon père et de ma mère. Et c'est ma mère en l'occurrence, puisqu'elle était conservateur général à Beaubourg, qui m'a emmené à Beaubourg et dans les musées depuis que je suis tout petit. Donc elle vous a très vite consolé cette culture et ouvert des horizons ? Elle m'a pris ma mère les jours de garde et de permanence, mais elle m'a aussi beaucoup apporté. C'est pour ça que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai envie maintenant de partager cette chance. Et vous travaillez en partenariat avec le ministère de la Culture ? On a le patronage du ministère de la Culture. C'est vraiment une fondation qui est indépendante, qui est financée sur fonds propres. Mais on a reçu le label et le soutien du ministère de la Culture qui a invité les directions régionales à relayer notre initiative du prix européen. Emmanuel Macron a dit que l'été sera apprenant et culturel. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, comment ne pas être d'accord ? Effectivement, on peut souhaiter un été qui soit festif aussi, mais qui soit utile et profiter de cette période un peu bizarre pour effectivement faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est important, des aides à la culture avec un véritable plan. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que la culture, c'est aussi une réalité économique. C'est 630 000 emplois, c'est 2% du PIB, c'est supérieur à l'industrie automobile. On a toujours la fascination de l'instant Nietzschéen où l'homme affronte la coulée en feu, mais la culture, c'est un vrai secteur économique pour la France. Et donc effectivement, c'est en plus un secteur qui a majoritairement des indépendants. Plus de 30% des salariés sont des indépendants qui ont 10% en moyenne nationale, donc qui a beaucoup souffert du Covid. Frédéric Jousset, merci. Longue vie à Rxplora. Merci à vous. Rendez-vous sur rxplora.org. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée dans quelques secondes, le journal de 8h. Sous-titrage ST' 501